Salut les gars et les meufs c'est Doxtra, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alors déjà avant de commencer je suis très très contente et très très timide parce que franchement vous avez été hyper nombreux à vous abonner en ce moment Donc je vous remercie beaucoup beaucoup et j'espère que vous allez aimer mes petites aventures Alors aujourd'hui je vais regoûter les aliments que je déteste par dessus tout mais tout mais tout Ce sera les aliments les plus immangeables J'ai vraiment joué le jeu les gars, j'ai pris les pires trucs que je déteste en vomir Donc aujourd'hui je vais passer à un câble, j'essaie de tous les manger Et avant que la vidéo commence comme d'hab n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire J'espère juste qu'à la fin de cette vidéo je n'aurai pas envie de vomir parce que je sens que mélanger tous ces trucs ça va être affreux C'est parti, premier aliment Pour le premier aliment je ne comprends pas comment il y a autant de personnes qui consomment ceci Le café, je vous jure qu'il n'y a rien de plus dégoûtant au monde que le café Et je me suis dit bah parce que t'es petite et tout, tu vas grandir, tu vas aimer Je grandis toujours et je n'aime toujours pas Donc déjà le café il est froid là et il n'y a pas de sucre Je vous jure la hauteur je ne peux pas, ça me dégoûte Mais je vous jure c'est trop la honte A chaque fois que je vais dans un petit café et tout je prends toujours un jus d'orange Genre mes amis à prendre un café, un latté Moi je n'aime pas, je n'aime pas le café et je me tape la honte Bon allez j'y vais Waouh c'est une torture Ça me donne des frissons Faudrait peut-être que je m'épile Mais c'est dégoûtant C'est vraiment abominable Dites-moi en commentaire si vous êtes team café ou team chocolat chaud Pour moi le chocolat chaud ça surpasse le café même fois mille 0 sur 10 Allez 1 parce que vas-y, enfin la meuf et tout avec un petit latté Mais 1 sur 10 Non, non Le café m'a eu, je me suis reversée Je vous dis c'est maudit le café, c'est maudit Je me suis reversée du café sur mes jambes S'il vous plaît Eh, il n'y a rien qui va, c'est de la merde le café Et point, non mais les gars la vidéo elle commence trop mal Prochaine aliment Alors cette boisson elle a fait de nombreux débats sur internet Bon en l'occurrence c'est Lipton mais j'ai pris de la marque Carrefour Parce que bon, je ne vais pas dépenser pas un truc que je n'aime pas L'Isty, le Lipton, tout ce que vous voulez Je trouve ça amer, je trouve que ça laisse un goût afro dans la bouche Un goût tout sec Donc vraiment ce produit je ne comprends pas comment il a aussi une grande hype Je ne comprends pas Bien évidemment les produits ne vont pas être jetés à part le café Mais après je donnerai à ma famille Après peut-être que le Carrefour il est meilleur, je n'ai jamais goûté Ah en fait je suis choquée En fait si et non Si et non je ne veux pas en dire En fait je trouve quand même que ça laisse ce goût amer dans la bouche Bref, trop trop bizarre Mais en soi je pense que très très frais ça passe bien Et il est mille fois meilleur que la marque originale Je vous jure il est meilleur J'ai bien fait d'acheter celui-là En vrai sans faire la grosse focus je vous jure ça passe bien 5 sur 10 Ça peut être une très bonne boisson J'aime bien En vrai ça va Je m'attendais à pire On passe au prochain aliment Ah non celui-là c'est trop c'est une dinguerie La rissa je suis désolée Mais je crois que je fais honte à toute ma famille Dans ma maison presque tout le monde en mange Sauf moi En soi je n'ai jamais goûté Mais je sais qu'à l'odeur et tout que je n'aime pas Surtout que tout ce qui est pimenté pour moi c'est immangeable Ça me dégoûte Oh c'est beaucoup J'aurai je vais vomir après J'aurai trop le seum Mais en fait ça sent la tomate avec un goût que je n'aime pas Mais c'est rouge pétant en vrai ça va m'arracher Vas-y je goûte Non je sais pas j'ai peur Je vous jure j'ai trop peur Eh c'est de la rissa Mais moi ça me fait trop peur Parce qu'il pique je souffre à mort Allez vas-y je fais la meuf 1, 2, 3 Je peux pas je peux pas Ça me brûle Vraiment faut suivre son instinct Quand vous sentez qu'il y a un truc que vous n'aimez pas Prenez le pas ça me brûle Comment je regrette d'avoir goûté Ça me brûle la bouche Ça me brûle C'est impressionnant je vous jure Vous allez tous croire que je fais du cinéma Mais je vous jure que la douleur elle était 10 sur 10 Et elle l'est encore Ça me brûle la bouche J'ai la bouche en feu C'est affreux Moins 10 sur 10 Vraiment c'est le pire tout qu'au monde La rissa je recommande jamais S'il vous plaît Si vous sentez que l'odeur ne vous convient pas Fuyez Ne jamais mangez cette chose affreuse J'ai la bouche qui salive Bon les gars j'ai fait une petite pause On passe à la suite Ça m'a tellement brûlé la bouche Vraiment j'ai pas mal bu Parce que je vous jure qu'à l'heure où je vous parle Ça me brûle Mais tellement Du coup je vais passer à un prochain aliment Pour changer le goût de ma bouche C'est parti En fait je me rends compte que tous les aliments J'ai choisi ça fait grave débat Prochain truc c'est carrément le miel C'est le truc le plus dégoûtant Il y a tout qui met cœur dans le miel Que ce soit trop sucré Trop visqueux Regardez moi ça Ah moi je peux pas En plus c'est une guêpe qu'il a fait à ce type Une abeille j'en sais rien Vas-y on va goûter parce que j'ai la bouche en feu On va dire Ah non Ah non Ah non Ah non Ah non C'est hyper sucré ça Par contre j'avoue que ça apaise grave la bouche Là j'ai la bouche en feu Et je suis une débile En vrai le miel c'est pas mon goût je vous jure Mais genre tout ce qui est mot de gorge et tout J'avoue que ça fait grave le taf Ça aggrave des bienfaits et tout Mais juste j'aime pas le goût En vrai 3 sur 10 Le goût pour moi il est vraiment pas bon Mais il a des bonnes vertus Dites moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas Mais moi le miel vraiment c'est compliqué Suivant En fait je crois que j'ai apaisé ma bouche pour moi J'avais oublié qu'il y avait ça J'avais oublié qu'il y avait la sauce algérienne Je vous jure que dans tous les kebabs que j'ai goûté de ma vie De mon daron, de mon frère Ça m'a toujours brûlé la bouche à un point En fait je supporte pas tout ce qui brûle On va goûter Mais j'ai jamais goûté cette sauce Donc vraiment Peut-être que ça va être bon mais je pense pas Bien évidemment c'est la même cuillère que le miel Parce que flamme de faire la vaisselle tu connais Pendant que j'ouvre ce pot hyper compliqué J'en profite pour vous demander de vous abonner un maximum Et j'aimerais que tous ensemble on passe aux 1000 abonnés Donc s'il vous plaît si vous voyez la vidéo Abonnez-vous Lâchez un maximum un maximum de likes Vraiment je compte sur vous Moi je pense qu'on peut facilement arriver aux 1000 abonnés Bref sur ce j'y vais je goûte Mais attends il y a un truc qui va pas Ah si c'est bon Voilà Franchement je vais pas faire la meuf trop courageuse comme tout à l'heure Parce que je regrette Des fois il vaut mieux fermer sa bouche Genre vraiment ça me dégoûte Mais je crois que ça pique un peu moins que Mais j'ai encore la bouche qui brûle Vas-y Oh non Oh non Oh non j'allais vomir Oh non je peux pas Je peux pas je peux pas je peux pas J'allais vomir je vais vomir je vais vomir Non non Je vous promets que ce n'est pas du fake Ça me dégomme la bouche J'ai envie de vomir avec tout ce que j'ai fait Sucré salé brûlant ça y est Et j'ai le ventre tourné carrément Ensuite prochain article pour moi C'est vraiment les chewing-gums à la fraise Pour moi c'est immangeable Genre les chewing-gums je kiffe Mais à la fraise ça a un goût dégueulasse Je ne comprendrai jamais ces gens là Tel que ma famille En fait au bout de 2 minutes pour moi C'est dans le grain de vie de vomir Genre c'est un goût trop bizarre Regarde j'aime pas juste l'odeur Et Ça fait un truc grave bizarre dans ma bouche Entre le piment le frais et tout Je crois que le chewing-gum frais A accélérer le piment qu'il y a dans ma bouche Je ne sais pas si c'est possible Là ça fait un truc trop bizarre Ça me brûle Non c'est bien dégueulasse quoi C'est ce que je disais C'est vraiment pas bon En vrai ça va Genre pour ne pas faire l'hypocrite Je mettrai vraiment 4 sur 10 Mais au bout de 5 minutes Obligé je le recrache Parce que je ne peux pas garder plus de 5 minutes Ça c'est impossible 4 sur 10 Prochain article Allez voilà casse toi Merci Oui je suis content Bon allez Maintenant on va ignorer le petit phénomène derrière moi Qui se balade Allez ciao Bye bye En commentaire pour envoyer des cœurs En ce moment il a été réceptionné Vraiment Mes parents ils l'ont adopté Ils l'ont rangé Ils n'en veulent plus Non mais t'inquiète Vas-y Je parle d'un colis Maintenant je vais passer à la limonade Alors pour moi ça reste aussi Le truc le plus amievable de France Vraiment la limonade comme ça Déjà la bouteille elle a 40 centimes Tu te doutes qu'il y a un problème derrière Non pour moi c'est vraiment Trop trop sucré Et trop bizarre Genre je ne comprends pas On dirait de l'eau aussi Non 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 C'était sûr que ça allait arriver Mais je préfère que ça ne se passe pas Voilà mes petites bouteilles Mais oui Mais cette bouteille elle ne veut pas s'ouvrir Ma parole Mon pantalon C'est une assiette Je ne peux plus ça y est Je ne peux plus C'est trop Wesh Cette bouteille je l'ai ouverte 3 fois Pourquoi elle pète comme ça là Eh je suis trempée Ma daronne si elle voit la vidéo Elle va me frapper si je vois la bouteille En fait non c'est même pas si secret que ça C'est juste de l'eau avec du gaz j'ai l'impression C'est fade frère Tu bois ça t'es déprimé Je ne comprends pas l'utilité Vraiment Dites-moi en commentaire Si vous êtes d'accord ou pas Mais la limonade c'est le truc le plus déprimant à boire Je ne comprends pas l'utilité Genre Almi tu fais un petit diabolo et tout Mais comme ça non En vrai genre 2 sur 10 Prochain article Et ouais Et je déteste les sushis Il n'y a rien de plus abominable au monde C'est vraiment dégoûtant Genre il n'y a rien qui est bon dedans Vous m'avez vraiment cru Non je rigole les sushis c'est une dinguerie C'est le truc que j'aime le plus au monde Vraiment je vais les grager juste après la vidéo C'était une petite blague comme ça Et c'était aussi pour vous annoncer la fin de la vidéo Donc j'espère que vous avez kiffé Comme d'hab un maximum de like Et on rush on rush on rush Les 1000 abonnés je crois en vous Abonnez vous un maximum Lâchez un petit commentaire Comment dire ce que vous avez pensé N'hésitez pas à venir Me suivre sur Instagram Doxtra Thierry Dubas Je vous partage mes aventures Un peu merdique Mais je vous partage quand même On se dit à la prochaine Pour la prochaine vidéo Bisous c'est Doxtra C'est toujours particulier Sous-titres par Jérémy Diaz